Vous êtes sur RTL. RTL matin, le surf de l'info. Cyprien Sini. Allez 6h43, très bon réveil si vous nous rejoignez sur RTL. On va surfer maintenant avec vous Cyprien Sini et avec des basketteurs français. Vous avez des grandes personnes sur votre planche. Comment ça pas la Marseillaise ? Bon bah ça alors ! Quoi ça non plus ? Mais attendez, hier au championnat du monde de basket, devant la télé, le monsieur, il disait pas... Les français qui battent ! Les américains ! La performance d'une vie ! La performance d'une vie, tout ça ! Et aux infos ! L'exploit, pardis ! La France a fait tomber les Etats-Unis ! Exploit ! Et parfois les mots ont un sens ! L'exploit ! L'exploit ! L'exploit ! Bon après, c'est vrai qu'au niveau des joueurs, de l'équipe de France, j'ai pas l'impression qu'ils aient vécu le truc à fond comme nous. Écoutez Rudy Gobert. L'objectif c'est pas de battre les Etats-Unis, c'est de gagner la Coupe du Monde. Ouais, non, ils ont pas vécu le truc comme nous, hein. Le gars qui te casse l'ambiance, nous on est là ! C'est monumental ! C'est un des plus grands exploits dans l'histoire du sport français ! Monumental, l'exploit encore, nous on est là, euphorique, historique. Et Nicolas Batoum, l'arrière des bleus, il te balance ? Mais c'est rien, c'est un quart de finale seulement. Très historique, ça sera si on fait quelque chose jusqu'au bout. Ouais, mais quand même ! La France a été soutenue pour aller chercher le sésame ! Le tremblement de terre de la planète basket et de la planète sport. Bah ouais, le tremblement de terre de la planète sport, tout ça, non ? On a juste gagné un quart de finale, on n'a aucune médaille autour du cou, on n'a rien, on n'a rien. Rien, rien, mais bon, la performance d'une vie, tout ça, un peu de joie quand même ! Pas de joie, on montre rien, parce qu'on n'a rien fait. Ouais, pas de joie. Les mecs sont au bout du rouleau en fait, en même temps. Il a raison Nicolas Batoum, ils n'ont rien fait, c'est vrai. Mais bon, on a quand même tapé les ricains en basket, et ça ! Et ça, qu'on le veuille ou non, c'est historique quand même. Ça fait du bien, ça fait plaisir, on fait la fête. Alors pourquoi tant de tristesse ? Parce que ce sont des pros, et les pros en sport, en Coupe du Monde, ils ne s'enflamment pas. D'ailleurs, cet été au Mondial de foot, elle leur avait dit quoi à ces joueuses Corinne Diacre ? Elle nous a dit de vraiment garder la tête froide. Garder la tête froide, et comme par hasard, il a dit quoi le sélectionneur des basketteurs, Vincent Collet, hier soir ? Donc, on garde la tête froide. Garder la tête froide, ça alors. Bon après, s'ils n'étaient pas euphoriques non plus hier soir, c'est peut-être aussi, parce que leur championnat du monde, là-bas en Chine, a écouté le sélectionneur Vincent Collet, ça ressemble plus à Pékin Express qu'à du basket. On est dans le sud de la Chine, il y a presque deux heures de bus, et ensuite quatre heures d'avion, et on joue vendredi soir une demi-finale mondiale. Oui, les gars vont devoir traverser tout le pays la veille d'un match en bus et en avion, d'ailleurs, comme pour Pékin Express, la demi-demain, ce sera sur M6, mais alors sans Stéphane Rottenberg, à priori, au commentaire. En même temps, le quart de finale, ils n'avaient pas pu s'entraîner, ils avaient fait neuf heures d'avion et de bus, et finalement, ils ont battu les Américains qui, eux, avaient une petite demi-heure de bus simplement. Donc, Pékin Express, ça fonctionne. Merci beaucoup Cyprien, on vous retrouve tout à l'heure. Merci à tous.